Bonjour Sylvie Etienne, autrice, j'ai le plaisir aujourd'hui de changer de casquette et de recevoir quatre chroniqueurs chroniqueuses et qui vont se présenter à tour de rôle et bien je vais commencer par toi Edwige, si tu peux me dire quelle chroniqueuse tu es. Bonjour, donc moi je m'appelle Edwige, j'écris des chroniques sur le blog nualive.fr que j'ai créé et où j'ai créé en compagnie de quatre autres chroniqueuses. Désolée, je reviens un peu sur... On va les faire comme ça et c'est très bien, on va passer sur Abie qui va se présenter à son tour, on a compris de toute façon que tu es chroniqueuse. Du coup voilà, je suis aussi chroniqueuse mais sauf que moi le format je ne le fais pas à l'écrit, je fais des chroniques audio, j'en poste une fois par semaine sur un podcast qui s'appelle Auto-édition, simplement, voilà. Très bien, de toute façon on fait un très petit tour de présentation, on a dix minutes. Honneur aux femmes, Céline, peux-tu me dire ? Alors, moi je suis auteure, mon nom d'auteur est Melinda Schilge, mais donc aussi chroniqueuse, moi je suis chroniqueuse uniquement à l'écrit, sur Babelio et sur un blog que je tiens à partager, certes mes écrits, mais surtout les écrits des autres. Très bien, tu peux peut-être compléter, non ? C'est bon pour toi ? Oui, oui, non, ça me paraît bien, oui, je voulais, enfin, c'est, je chronique des auteurs indépendants et d'autres auteurs plus connus, je passe un peu de l'un à l'autre, voilà. Très bien, eh bien, à toi Jean-Benjamin, jouteur. Donc tu l'as dit, je me suis Jean-Benjamin, alias JB, je suis auteur aussi et chroniqueur à mes heures perdues, alors j'ai plus envie de dire lecteur qui aime écrire. Voilà, et donc je dis ça, enfin, j'écris ça sur un blog qui est plus consacré à mes bouquins, mais il y a une petite page qui s'appelle « Moi, ce que j'en dis », mais je n'en dirai pas plus, dans lequel je parle de mes lectures et de ce que je pense de mes lectures. Oui, j'ai toujours des titres un petit peu rigolos, voilà. Bon, alors, vous savez que pour les auteurs, c'est quand même, vous êtes des personnes indispensables puisque vous êtes entre les lecteurs et les auteurs, et puis vous avez aussi bien la capacité de nous mettre en valeur que de pouvoir nous démolir. Alors, j'aurais voulu vous demander quel genre de lecteur vous êtes, quel genre de lecteur c'est un chroniqueur ? Edwige, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ou bien me dire quelle est ta tendance si tu es une lectrice bienveillante, complaisante ? Je pense qu'un chroniqueur, c'est avant tout quelqu'un qui a envie de partager et de faire découvrir ses lectures. En tout cas, c'est mon cas. A priori, je suis plutôt bienveillante dans mes chroniques. Pour autant, c'est important pour moi de, je ne trouve plus mes mots, de savoir rester à un minimum objectif. Alors, pas toujours, j'ai un peu du mal quand vraiment j'adore le bouquin. Tu es en off, tout à l'heure, tu peux même faire des vraies déclarations d'amour quand tu aimes. C'est exactement ça, voilà. Quand j'aime le bouquin, je peux être vraiment très dithyrambique. Par contre, quand j'aime moyennement ou pas du tout un bouquin, j'essaye toujours de faire la part des choses entre ce que j'ai trouvé de positif et ce que j'ai trouvé de négatif. Parce que même dans un bouquin que je n'aime pas du tout, je trouve toujours du positif quand même. J'ai tendance aussi à faire ça. Oui, vas-y, tu réagissais, Abby, vas-y. Oui, oui, j'ai tendance aussi à faire ça. C'est-à-dire que même si c'est un livre que je n'aime pas, j'en dis toujours aussi au moins quelque chose de bien et qui m'a plu. Parce que je considère que ce n'est pas parce que moi, ça ne m'a pas plu que cet élément-là en particulier va déplaire à d'autres personnes. Du coup, je fais un peu attention à ça. Ok. Céline, alors toi, quelle est ta ligne de conduite ? Alors, c'est entre bienveillance et sincérité, parce que je pense que j'ai aussi un devoir vis-à-vis des lecteurs. Mais bienveillance aussi, par exemple, il m'arrive de partager des chroniques avant de les publier, pour éventuellement discuter avec l'auteur, qu'il puisse aussi peut-être pas me faire changer, parce que je vais peut-être garder malgré tout ce que j'ai envie de dire, mais je vais peut-être pouvoir glisser quelque chose que j'ai vu, mais que je n'avais pas écrit. Cela dit, de façon générale, les auteurs ne sont pas revenus vers moi pour me dire, il faudrait changer ça, ou même des auteurs pour qui j'avais écrit une chronique qui n'était pas dithyrambique. Moi, Jean-Benjamin, ce que dit Céline laisse penser qu'en définitive, vous voyez des choses dans les bouquins que l'auteur ne semble pas avoir vues. Oui, mais je pense que tout lecteur peut voir des choses ou peut comprendre des choses que l'auteur n'avait pas vraiment prévu de dire. Je pense que c'est pareil lorsqu'on parle, les choses cachées, toutes les choses comme ça que l'on dit, sans se rendre compte. Le lecteur se rend compte parce qu'on a le temps déjà de se rendre compte, parce qu'on lit dans son temps du temps pour lire. Voilà, alors pour revenir par rapport à la façon de travailler, moi, je carbure au plaisir. C'est-à-dire que pour moi, la lecture, c'est un plaisir, tout comme l'écriture, c'est un plaisir. Donc, lorsqu'on me confie un livre à chroniquer et que je n'aime pas ce livre, je ne vais pas me forcer à le lire. Si je n'ai pas envie de le lire, je ne le lis pas parce que dès les premiers chapitres, je vais faire un effort, je vais lire un ou deux chapitres. Et si vraiment je m'ennuie ou si ça m'exaspère ou si les idées qui sont développées me hérissent, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas m'ennuyer à lire un livre qui me vaut. Donc, par contre, je vais écrire à l'auteur pour lui expliquer pourquoi je n'ai pas son livre. Je l'ai fait récemment, un livre dans lequel, qui était très bien écrit, peut-être trop bien écrit, mais je ne pouvais pas rentrer dedans. Je n'y arrivais pas. Je voyais l'auteur avec son dictionnaire en train de chercher des mots. Donc, je l'ai laissé tomber. Ce ne veut pas dire que c'était mauvais. Je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, je n'y arrive pas, donc je ne vais pas le communiquer. Alors, par rapport à ça, les autres, vous avez des réactions par rapport au plaisir ? Oui, je te voyais. Je te voyais. Je pense que Jean-Benjamin a largement raison. Alors, j'ai toujours plus de difficulté à ne pas aller au bout d'un livre quand c'est un service presse parce que j'estime que je me suis engagée auprès de l'auteur. Et du coup, ça me pose difficulté de ne pas le terminer et de ne pas faire ma chronique. Donc, pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé de dire à un auteur, non, je n'arrive pas à finir le bouquin. Par contre, ça m'est arrivé de me forcer, entre guillemets, à terminer un bouquin. Et du coup, la chronique s'en ressent forcément derrière. Mais dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'envoie la chronique à l'auteur d'abord et je lui demande s'il veut que je la publie quand même ou pas. Ah oui, donc il y a presque une déontologie dans votre manière de faire. Vous communiquez avec l'auteur. En tout cas, je ne vous ai vus ni les uns ni les autres. Céline, je ne sais pas si tu voulais t'exprimer là-dessus peut-être. Tu avais quelque chose à ajouter ou bien ça te renvoie à autre chose ? Tout à l'heure, tu disais qu'on découvre aussi des choses que l'auteur n'a pas forcément vues. Et ça me faisait penser que, bon, effectivement, parfois, on peut jeter l'éponge et puis avoir une relation très sympathique avec un auteur, mais en disant on arrête. Mais il y a aussi le cas, effectivement, où un lien se tisse par le fait qu'on voit quelque chose de particulier dans le livre que l'auteur n'a pas vu. Et oui, je pense que moi, en tant qu'auteur, je suis sensible à ce que… Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je disais qu'il y a des moments aussi, des moments propices. Moi, il m'est arrivé de prendre des bouquins, de commencer des bouquins qui traitaient de tel ou tel thème. Je n'étais pas prêt ou disponible, en tout cas à ce moment-là, pour travailler sur ce thème-là. Donc, j'ai mis le bouquin de côté, je l'ai dit à l'auteur, je dis ça va prendre un certain temps. Il faut que je sois prêt à lire ton ouvrage parce qu'il est dur, parce qu'il est violent, parce que si, parce que ça. Et j'ai repris le bouquin deux, trois mois après et je ne l'ai pas vu du tout de la même façon. Il y a ça aussi, je me permets parfois de prendre du temps parce que je ne suis pas disponible, tout simplement pour lire ce genre de littérature à ce moment-là. Oui, il y a des moments. Moi, ça me fascine en tant qu'auteur ce que vous dites. Parce que je me dis aussi qu'on pourrait imaginer que si vous avez une relation particulièrement positive avec le travail d'un auteur, vous avez un rôle dans le suivi pour lui dire quel genre de chemin il fait. Vous pouvez aussi voir des choses qu'il ne voit pas forcément. Mais j'ai une prudiqueuse qui a levé la main, Céline a levé la main. Oui, ça m'évoque une chose aussi. C'est le fait que parfois, le livre, on ne le trouve pas bon, mais on trouve que l'auteur est prometteur. Et ça, c'est quelque chose de particulier aussi à dire et un lien différent. Ça peut être une chronique négative, mais qui ouvre vers des possibilités. Moi, je vais vous dire, là, j'ai parcouru un pas supplémentaire ces derniers temps. C'est de me rendre compte que ce n'est pas vrai qu'on écrit tout seul. On a besoin des lecteurs et il y a un travail qui se fait conjointement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on est lu, et ça, c'est marrant, c'est très utile et fructueux, pendant qu'on est en train d'écrire, d'avoir quelques lecteurs de confiance, comme ça, des états lecteurs, dont vous parliez tout à l'heure, qui peuvent être aussi des chroniqueurs, mais qui permettent d'avancer, de grandir. Enfin, c'est étonnant. Donc, on va finir par se dire qu'écrire, au fond, ce n'est pas si solitaire que ça. Il y a aussi quelque chose dans lequel les autres prennent part. Il y a des phases, oui. Il y a des phases de solitude, des phases d'introspection, même parfois, et puis des phases où tu partages. Tu partages et tu es prêt à recevoir aussi un retour de ce que tu as envoyé, en fait, comme une balle de tennis que tu peux prendre dans la gueule, éventuellement, parce que tu n'avais pas pris du tout, du retour. Pas trop violemment. Moi, je vous propose, puisqu'il nous reste deux minutes, peut-être, de conclure. Moi, j'ai assez envie qu'on parle de la bienveillance, parce que là, il est question de tous les retours que prennent les auteurs. On n'est pas obligé que ce soit dans la souffrance et dans la violence. Vous vous sentez comment les uns et les autres bienveillants ? Vous diriez que vous êtes dans la bienveillance ? Je vais commencer. Pour ma part, je sais que c'est un mot qui est très, très important pour moi, qui a pris une très grande part dans ma vie depuis quelques temps et que je tiens à défendre, du coup, dans mon travail de chroniqueuse. Et même quand j'ai des cas, je sais que ça m'est arrivé une fois. J'ai lu, j'ai commencé un livre qui était bourré de fautes, d'orthographe, de grammaire, de syntaxe. C'était très compliqué à lire, vraiment. J'ai tendance, un peu comme ce qu'il disait tout à l'heure, Benjamin, au lieu de se forcer à lire, là, du coup, j'ai préféré arrêter. Et je suis allée contacter l'auteur pour lui en parler en privé. Mais du coup, tout en bienveillance, en lui disant qu'il fallait peut-être juste revoir un côté la correction et que ce n'était peut-être pas forcément de sa faute parce qu'en fait, au final, on ne les connaît pas. Et du coup, je trouve que c'est hyper important de savoir comment on s'adresse à ces personnes-là puisqu'au final, elles sont fragiles quand elles nous partagent leurs œuvres et c'est à nous d'y faire attention aussi, comment on les réceptionne et comment on les repartage à notre retour, en fait. Bien sûr, parce qu'après tout, l'auteur, dans ce cas-là, quand il se livre, il est un peu dans le même état que la langouste qui est en train de muer. Il est un peu fragile. Je pense que ça dépend des chroniqueurs. J'ai déjà vu des chroniqueurs qui disaient « moi, je suis là pour partager mon avis avec des lecteurs, je ne suis pas là pour rendre un service à un auteur ». Et ça peut s'entendre aussi, je pense que c'est vraiment chacun sa façon de pratiquer la chronique comme il a envie de la pratiquer. Moi, je rejoins Abby, je vais plutôt être dans la communication avec l'auteur en amont si vraiment ça me pose un problème. Et dans tous les cas, à toujours chercher à éviter que ce que je dis puisse être mal vécu par l'auteur, en fait. Le blessant, le blessé. Moi, pour finir, il y a un truc très important pour moi, c'est la démarche. La démarche de l'auteur, c'est-à-dire le fond, ce qu'il cherche à dire. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est pour ça que je m'arrange souvent pour chroniquer ou pour lire des livres, quand je les chronique, qui ne sont pas ma tasse de thé. C'est-à-dire que moi, je suis passionné de SF, mais je lis beaucoup de romances, de choses de polars ou de thrillers qui ne sont pas ma tasse de thé, en fait. Mais je les lis parce que j'ai envie de lire autre chose et de voir le fond, ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que j'attache une grande importance à ça. Donc, même si parfois, il y a des fautes de syntaxe, d'orthographe, des choses comme ça, même les gens qui font des fautes, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de dire des choses, ils ont des choses très fortes à dire, parfois. Et on ne peut pas les casser, les détruire uniquement parce qu'ils n'ont pas mis de S au pluriel. Après, c'est vrai que s'ils ont le moyen de se payer un correcteur, tant mieux pour eux, mais ça coûte cher un correcteur. Et il ne faut pas les museler sous poétesse qu'ils font des fautes. C'est ce que je pense, moi. Et toi, Céline, qu'est-ce que tu ajouterais à tout cela ? Moi, je pense que pour rester bienveillante, je vais m'astreindre, si on peut dire, à faire ressortir des aspects positifs du livre, mais tout en restant sincère pour le lecteur. Et là, je glisserai la piste d'amélioration. C'est ce qui rendra service à l'auteur, bien sûr. Mais ça sera important pour moi d'avoir les deux démarches, en fait. Et est-ce que tu es éclectique dans tes lectures ? Ou bien est-ce que… Parce que toi, tu nous l'as dit, Jean-Benjamin, mais les autres ne m'ont pas dit. J'aimerais bien savoir, avant qu'on se quitte, si vous êtes éclectique ou pas ? Oui, assez. Spécialisé ? Oui, oui. Moi, c'est pareil. J'ai une préférence pour la fantaisie, mais je lis de tout et n'importe quel auteur de n'importe quel genre peut venir me voir et me proposer en service presse. Je leur réponds à chaque fois, la seule condition, c'est que vous soyez auto-édité. Du coup, des genres que je n'ai pas l'habitude, comme la romance, par exemple, je vais en lire et du coup, je vais faire de belles découvertes aussi. Oui, moi aussi. D'accord. Ça aide de sortir. C'est riche de sortir de ces sentiers à soi pour découvrir d'autres choses. Moi, j'ai découvert des pépites dans des romans, dans des choses comme ça, que je n'attendais pas. Complètement. Je pense que c'est de choses derrière le romance, en fait. Vous vous faites de belles surprises. Écoutez, nous arrivons au bout de cet entretien passionnant. Moi, je me verrais bien parler une heure entière avec vous de tout ça. Mais je trouve qu'en quelques minutes, vous nous avez livré déjà un joli panorama de ce que vous faites avec passion et bienveillance. Eh bien, mesdames et messieurs, le chroniqueur, je ne vais pas résister quand même. Je t'avais trouvé un surnom. Je t'avais prénommé avant de connaître ton nom entier. Just be joyful. Voilà. À cause des petits films que tu as montés sur les auteurs qui étaient si drôles. Ça lui va bien. C'est bien. Bien. Eh bien, écoutez, nous allons nous séparer. Moi, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Et je trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses. Merci à vous. Et puis, on verra ce que ça donne quand ce sera sorti de la boîte. Alors, il faut que j'arrête l'enregistrement. Merci. Ah, eh bien, moi, je vois l'enregistrement qui s'affiche. Je crois que là, tu la viens d'en relancer. Au revoir et merci. Au revoir. Merci bien. C'est très bon. À bientôt, tout le monde. Sous-titrage ST' 501